bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis vierges et ascendants pour votre tirage général du mois de décembre nous allons ensemble voir ce qui va donc se produire avec le tarot interdit vampiria de victor digsen c'est un tarot que j'utilise récemment pour vous et donc nous allons ensemble voir votre résultat voir ce qui va réellement se passer pour aller c'est parti avec un tirage hexagramme et demain un tirage pyramide inversée pour vous donc soyez bien au rendez vous les amis en cliquant sur la cloche de notification à côté du bouton abonné allez c'est parti on y va et on va voir donc ce qui va donc se passer voilà attention le tarot interdit est très provocateur très révélateur et peut peut-être vous perturber alors on y va sans plus tarder avec la première lame ici les amis qui est le neuf d'argent et comme vous le voyez très clairement ici on parle d'avoir et ça parle et ça parle très fort cette bourse est ouverte il y a pas mal d'argent en ce moment dans ta vie et à l'intérieur de ta boîte crânienne ça parle beaucoup beaucoup de problèmes d'argent de problèmes liés véritablement à ce fichu argent pour toi qui qui est en manque d'accord manque d'argent et comment faire pour en avoir davantage alors pour ce mois de décembre c'est la période des fêtes et bien sûr faire très attention à ne pas dépenser en quantité ici on a le cadre d'argent c'est le pilier de votre vie et vous comprenez qu'il y a quatre étapes à suivre pour être pleinement équilibré et avoir une belle économie pour recommencer au mois de janvier sans être sur les rotules qu'est ce que ça veut dire bah tout simplement c'est de moins dépenser et plus d'investir attention investir plus en soi que d'investir dans l'immobilier d'investir dans la bourse ou d'investir dans quoi que 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 vous voulez autre que vous même est un risque et faut vraiment vous en ayez conscience d'accord donc vous avez un petit peu d'argent de côté faites très attention de ne pas tout dépenser pendant cette période très facile et émotive pour accentuer votre dépense donc faites très attention à ça voilà ce que d'elle des pères les deux lames pour vous les vierges vous indique le neuf d'argent faites attention à ne pas tout dépenser et bien sûr économiser et investissez surtout en vous comme vous le faites avec moi à mes côtés ici et maintenant la troisième lame ici c'est le 3 de pieux elle vous indique tout simplement une direction la direction de votre à venir la direction de votre à venir comme vous le voyez ici deux piliers sont plantés dans le sol comme si c'était vos deux jambes comme si c'était vos deux jambes ici en fait on vous en dit de vous ancrer davantage d'être pleinement présent et de de vous focaliser simplement sur votre avenir sur votre futur ne soyez plus dans le passé restez dans l'instant présent et focalisez vous sur le cap que vous voulez avoir alors on va voir ensemble d'accord on voit ici que vous avez un petit peu de pécule un petit peu d'argent de côté faites très attention de pas tout le dépenser inutilement surtout en ces périodes assez douteuses bien sûr ici plus vous serez présent et ancré en vous et plus vous pourrez donc créer un meilleur futur voilà ce que la lame du 3 de pieux vous indique avec la quatrième lame ici on a l'étoile qui vous indique tout simplement que vous êtes maître de votre vie vous avez la possibilité de maîtriser tout simplement vos émotions et de faire ce que vous voulez réellement passer à l'action ou être dans la procrastination voilà le problème actuel que tu vis en cet instant et ne te mens pas à toi-même tu peux me mentir tu peux mentir aux autres tu peux mentir à tout le monde mais tu ne peux pas mentir à l'invisible à l'au-delà et surtout pas à toi-même n'oublie pas que tu es aussi un demi-dieu tu es un dieu à l'intérieur de toi et que tout ce que tu ressens tout ce que tu vibres est la loi de l'attraction tu attires à toi ce que tu es véritablement et si tu te ment à toi-même tu ment à l'univers et donc tu obtiens ce que tu vibres donc fais très attention cette lame de l'étoile elle est là pour te le rappeler la cinquième lame ici c'est l'éclaireuse de pieux qui t'indique maintenant que tu sais qu'il faut être bien ancré et qu'il faut te focaliser sur le sur le meilleur de toi l'avenir d'accord il va falloir maintenant passer à l'action et éclairer ta propre destinée ta destinée est toute tracée que tu en es conscient ou pas que tu sois conscient ou pas ta destinée elle est toute tracée beaucoup de personnes ne croiront pas en ceci ou en cela ils diront qu'il y a la chance ou la malchance peu importe en tout cas sache que ta destinée tu es venu ici sur terre pour une mission tu es venu ici sur terre pour une mission je te le répète sauf que tu l'as oublié d'accord l'ange de l'oubli te le rendit ici tout simplement que tu es venu ici pour une mission bien précise et c'est à toi maintenant de créer ta propre destinée de vivre ta destinée et de ne plus être dans cette médiocrité d'accord il va falloir que tu passes à l'action en permanence et ne plus procrastiner et je suis là tout simplement pour te rebooster pour t'accompagner et te guider dans ces étapes qui sont ô combien difficiles pour chaque être humain d'accord et la sixième lame ici c'est le neuf de pieux tu le vois très clairement c'est le coeur même de cette destinée qui est la force et le courage tu n'as pas besoin d'argent pour réussir à entreprendre une ta destinée ou entreprendre une vie mais tu as besoin de courage tu as besoin de motivation tu as besoin de détermination d'engagement et c'est grâce à ton coeur qui te permet de vivre pleinement les émotions entenses que tu vas réussir à tout simplement grandir c'est ce qu'on appelle la contagion du coeur d'accord moi je suis là pour te pousser pousser en avant pour que tu puisses toi aussi effectuer tes premières démarches vers ton nouveau toi alors qu'est-ce que l'on a vu à travers cette guidance ô combien puissante et impactante pour ce mois de décembre j'espère que tu l'as ressenti on a vu que le neuf d'argent ici tu as un petit peu de pécule pour ce mois de décembre qu'il faut faire très attention à ne pas tout le dépenser mais plus à investir en toi-même à être bien bien ancré dans le sol et de rester focus sur l'objectif que tu veux accomplir et mener à bien l'étoile te rappelle que tu peux faire ce que tu veux quand tu veux à tout moment tu peux si tu veux procrastiner ne rien faire ou passer à l'action dépenser ton énergie ou garder ton énergie ou faire ce que bon te semble peu importe mais il suffit de simplement d'avancer d'éclairer ton chemin avec ta propre perception ta propre vision de voir les choses et c'est grâce à ta ta force et ta résilience ton cœur qui est à l'intérieur de toi qui vibre que tu vas pouvoir réaliser pleinement ta destinée tu ressens mon enthousiasme que j'ai pour tout simplement faire cette guidance je t'invite très clairement à trouver toi aussi cette force en toi de pouvoir faire réaliser pleinement le rêve qui te tient à cœur il suffit simplement de croire en tes capacités et de tout donner pour que ta destinée puisse changer mais il n'y a que toi qui puissent le faire il n'y a que toi allez je te retrouve dès demain pour ta guidance sentimentale sois bien au rendez-vous et sinon je te retrouve dès l'année prochaine ciao bye